Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment intégrer la fonction que j'ai représentée ici, c'est-à-dire x plus y, mais sur un domaine cette fois-ci qui n'est plus un rectangle ou un carré, mais qui va avoir une forme un petit peu différente. Alors cette forme, je n'ai pas pu la représenter là, avec ce logiciel, mais je vous la représente en dessin. En fait, c'est une forme triangulaire. Donc je vais devoir intégrer la fonction x plus y sur le domaine d que j'ai représenté. Il faut bien imaginer que la fonction que je vous ai montrée au début est au-dessus. Alors vous voyez bien que x va varier entre moins 1 et 2, donc ça c'est la partie qui est facile. Et puis par contre pour y, on voit que selon où on choisit y, il va varier entre 0 et 3 sur la partie que je représente. Mais si je prends mon y à un autre endroit, vous voyez qu'il varie toujours entre 0, mais la borne haute va bouger. Et en fait, la borne haute va être sur la droite que j'ai représentée. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver l'équation de cette droite. Donc c'est une recherche d'équation de droite. Je vais d'abord définir deux points qui appartiennent à la droite. Donc j'ai d'abord le point de coordonnée moins 1, 3 qui appartient à la droite et le point de coordonnée 2, 0. Et donc je vais d'abord calculer le coefficient directeur en faisant 3 moins 0 divisé par moins 1, moins 2. Je trouve donc que le coefficient directeur est moins 1. Une fois que j'ai ça, je vais trouver l'ordonnée à l'origine, b. Alors soit on la lit sur le dessin, c'est 2, mais dans le cas où vous ne pouvez pas la lire, c'est mieux de remplacer par un point qui appartient à la droite. Donc ici, on va remplacer y par 3 et x par moins 1. Et on obtient 3 vaut moins moins 1 plus b, et donc b vaut 2. L'équation, c'est donc y égale moins x plus 2. On va remplacer la borne par y égale moins x plus 2 dans l'intégrale. Et on va commencer par calculer l'intégrale qui est le plus à l'intérieur, c'est-à-dire l'intégrale que j'encadre ici en rouge. Donc je la réécris en dessous. On a l'intégrale entre 0 et moins x plus 2 de x plus y qu'on intègre par rapport à y. Donc la primitive de x, c'est x fois y. La primitive de y, c'est y carré sur 2, et que je prends entre 0 et moins x plus 2. Donc là, la difficulté, c'est de remplacer par les bornes. C'est x fois moins x plus 2, plus moins x plus 2 au carré sur 2, moins, là je remplace y par 0, ça fait x fois 0, moins 0 au carré sur 2. Donc ça donne, si je développe la première partie, moins x carré plus 2x, et je ne développe pas la seconde partie parce que je vais pouvoir trouver sa primitive par rapport à x directement. Si vous êtes mal à l'aise avec ça, vous pourrez développer et écrire la primitive terme à terme, ça marche aussi. Donc je réécris l'intégrale, on va calculer l'intégrale de moins 1 à 2, de moins x carré plus 2x plus moins x plus 2 au carré sur 2. Alors, la primitive de moins x carré, c'est moins x au cube sur 3. La primitive de 2x, c'est x carré. Et pour faire la primitive de moins x plus 2 au carré sur 2, on met le 1,5 en facteur, et c'est de la forme u carré. Donc c'est moins x plus 2 au cube sur 3, et je dois diviser par la dérivée de moins x plus 2, c'est-à-dire moins 1. Donc ça revient à multiplier par moins 1. Ça entre moins 1 et 2. Et ensuite, le calcul, il suffit de finir le calcul en remplaçant x par les valeurs, et on trouve 9,5.